Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite recherche d'équivalent assez simple, c'est vraiment pour débuter et comme ça je me permettrai de vous rappeler quelques petits détails importants dans ce genre de recherche. Donc ici on a le terme d'une suite un, un sur n moins un plus un sur n plus un moins deux sur n et il faut trouver l'équivalent le plus simple possible. Alors comment faire ? La première remarque vraiment importante, c'est qu'on n'a pas le droit d'ajouter ou de soustraire des équivalents. Donc ici on pourrait vite penser que comme un sur n plus un est équivalent en plus l'infini à un sur n que un sur n plus un est équivalent en plus l'infini aussi à un sur n et bien qu'en ajoutant tous ces équivalents, et bien comme il y a moins de sur n ça ferait 0. Évidemment ceci est faux, on n'a pas le droit dans la plupart des cas d'ajouter les équivalents. Alors je vais quand même rappeler ce que c'est de termes équivalents. Alors on dit que donc un est équivalent en plus l'infini à vn, si et seulement si. Alors il y a deux versions. Si vn est non nul, ce qui est le cas ici, donc la version avec, donc il existe un rang pour lequel vn est non nul, ça donnera du un sur vn tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini évidemment, à condition qu'à partir d'un certain rang, donc il existe un n0 tel que pour toute n supérieur à n0, vn est donc ici différent de 0. D'accord ? Ça c'est la version dont il y a une division, sinon il y a une version qui ne nécessite pas la non-unité de vn à partir de son rang. C'est de dire que un est égal à vn plus un petit o de vn. Alors ça c'est plus compliqué, donc je vais vous l'écrire autrement, un petit o. Eh bien le petit o, ça veut dire que un s'écrit donc vn multiplié par une fonction, par une suite d'epsion de vn avec epsilon qui tend vers o quand même tend vers plus l'infini. Autrement dit, ici si vous factorisez à droite, un sera vn facteur de 1 plus epsilon de n. Et là on comprend que quand vn est non nul, on peut diviser, et donc un sur vn s'écrit 1 plus epsilon de n, donc tend bien vers 1. Donc ici, eh bien on va éviter évidemment, je l'ai dit d'ajouter, donc on va d'abord transformer, donc on va mettre au même dénominateur. Donc dès que vous voyez ce genre de choses, on met au même dénominateur, puis on regarde ce qu'il reste. Alors pour mettre au même dénominateur, on peut faire ça en deux étapes, parce que le premier c'est très simple, n moins 1, n plus 1, ça fera donc n moins 1 fois n plus 1, et en haut on aura n plus 1 plus n moins 1, c'est-à-dire 2n, moins 2 sur n. On met tout au même dénominateur encore une fois, donc on aura un dénominateur qui est n fois n moins 1 fois n plus 1, en haut on aura 2n carré, moins 2 fois n moins 1 fois n plus 1, c'est-à-dire identifié remarquable n carré moins 1. Il me reste donc en développant, on a un 2, donc 2 sur n fois n moins 1 fois n plus 1. Alors on peut donner à partir de là directement la réponse. En fait, un va être équivalent en plus l'infini à 2 sur n cube. Pourquoi on peut se permettre de dire ça ? Parce qu'en bas on a un peu une ombre du degré 3. Alors je vais le développer, comme ça vous le verrez bien après. En fait, on a donc n fois n carré moins 1, donc c'est très facile de voir que un est égal à 2 sur n cube moins n. D'accord ? Maintenant, pourquoi on peut dire que un est équivalent à 2 sur n cube ? Eh bien, c'est simple, il y a plusieurs façons de le faire d'ailleurs. Soit vous faites un sur 2 sur n cube, puisque là on a bien 2 sur n cube qui va être non nul à partir d'un certain nombre. Donc ici, évidemment, on travaille pour tout n super ou égal à 2 pour qu'aucun des dénominateurs soit non nul. Si vous regardez ce quotient, eh bien vous voyez, ça fait donc 2 sur n cube moins n fois n cube sur 2. Les deux se simplifient, il nous reste ici n cube sur n cube moins n. Donc ici, on a un quotient de 2 plus une ombre. Donc la limite, c'est la limite du rapport des termes de peu degré, c'est-à-dire n cube sur n cube. Ça, ça tend bien vers 1 quand même tend vers plus l'infini. Donc on a bien l'équivalence entre un et 2 sur n cube. Ça, c'est une première version avec la division. Et si vous voulez éviter les divisions, eh bien vous factorisez ici un par 2 sur n cube. Donc ici, on factorise, voilà. On aura en fait, donc le 2, il est déjà là. On n'avait pas le n cube, donc je le rajoute en haut. Et on a ceci. Et on voit bien que là, on vient d'écrire un comme vn multiplié par n cube sur n3 moins 1. Alors on peut faire même apparaître ce 1 ici, là dans ces cas-là. Parfois c'est difficile, mais là ça reste assez simple. On fait apparaître, alors ici si je veux 1, je dois faire apparaître n cube moins n en haut. Donc en haut, je mets n cube moins n plus n. D'accord ? Et je vais séparer tout ça en deux fractions. Et j'obtiens vn fois donc 1 plus n sur n cube moins n. Et vous voyez qu'on a bien la forme un qui est égale à vn multiplié par 1 plus ici une expression. qui est en fait ce fameux epsilon de n qui tend bien vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Dans la majeure partie des cas, on va évidemment se diriger vers cette division qui est plus simple à travailler quand on peut. D'accord ? Mais n'oubliez pas qu'on peut avoir la notion d'équivalence sans utiliser la division. Avec ici donc ce un égale vn plus petit o de vn qui peut paraître comme ça compliqué. Mais si vous êtes perdu un petit peu, à chaque fois, à la place du petit o de vn, vous mettez vn fois epsilon de n. Avec un epsilon de n qui tend vers 0. Et ça permet des fois de poser les choses. Voilà. Un exercice, on va dire, très simple, mais qui fixe les choses quand on débute dans le chapitre. Voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée à tous et à bientôt.